Écoute Julien, faut que je te parle. Les viewers du premier épisode, ils sont formels. Tu dois faire des efforts pour apprendre ton texte. Il y en a combien qui disent ça ? It's over 9000 ! Je te rappelle qu'on a moins de 1000 vues sur la première vidéo. It's over 9000 ! Écoute, Valentin, c'est la dernière fois que je t'emmène voir Dragon Ball au ciné. C'est la dernière fois que j'en mène à la prochaine vidéo. C'est parti ! Où est-il ? C'est parti ! C'est parti ! J'ai pas trop de temps ! La science-fiction, c'est un genre important, aussi bien dans le jeu vidéo que dans le cinéma. Très souvent moquée ou traitée de sous-culture, la science-fiction a aujourd'hui un univers très riche et très dense. Ainsi, le cinéma développe des sagas de SF et le jeu vidéo en fait de même, comme les deux oeuvres que l'on va évoquer aujourd'hui. Un jeu et un film avec des éléments en commun ? Ça me rappelle une super émission avec un mec qui ressemble à Droupie et un autre souple Kain. Pas toi ? Tu veux dire que le jeu vidéo et le 7e art auraient parfois des approches similaires et conjointes, si seulement une émission fait par des gens de talent pouvait traiter de cela ? Et donc aujourd'hui Valentin, on va voir que le jeu vidéo a pris pour exemple un film de SF culte pour créer un jeu vidéo, lui aussi culte. Et oui Julien, car dans les années 90, le cinéma, avec l'aide de l'univers de Philippe Kadic, a voulu essayer de mieux comprendre pour mieux révolutionner le genre de la SF avec Starship Troopers et créer ainsi un grand jeu vidéo, l'excellent Halo. Dans un premier temps, on va vous présenter ce qu'est le film avant d'en venir à son fils illégitime. Starship Troopers est un film de science-fiction avant-gardiste réalisé en 1997 par le génie de la mise en scène qu'est Paul Verhoeven. Vivement critiqué lors de sa sortie pour son côté contestataire, c'est avec le temps qu'il deviendra une oeuvre culte en phase avec son époque, parvenant par la même à conquérir le spectateur averti ou non. Cette conquête se fut au prix d'une très grande perte de crédibilité que Verhoeven l'a obtenue, puisque tout le reste de sa filmographie après ce film sera totalement incomprise et cinéphile. Cela en fera, par la force des choses, un auteur incontournable de sa génération. Paul Verhoeven est un réalisateur d'origine hollandaise qui s'est plongé dans le cinéma dès les années 60. On retient surtout de lui Le Quatrième Homme, un film brillant autour d'un écrivain alcoolique sous forme de thriller, Robocop, un grand film de SF parlant de la quête de justice d'un robot humanoïde, Total Recall, un autre grand film de science-fiction sur le souvenir et la mémoire, Basic Instinct, un grand film érotique et violent sur le désir chez l'homme, Starship Troopers donc, Holoman, brillant film autour de la figure mythologique de l'homme invisible, Et dernièrement, The Black Book, un film sur la seconde guerre mondiale beaucoup moins reconnu. Verhoeven est avant tout un vrai auteur polémique, recherchant ce qu'il y a de plus choquant dans le cinéma, pour avant tout mieux toucher le spectateur, dans sa recherche la plus complète de l'émotion cinématographique et lyrique, parvenant ainsi à saisir l'essence même du cinéma, et donc en partie, dans sa filmographie, de l'essence même du genre de la science-fiction. Vous l'aurez compris, donc c'est également ce qui fait l'essence même de la série de jeux Halo. C'est bien Valentin, t'as compris le concept de l'émission ? Hein ? Ok. Quand je pense que j'aurais pu fonder une secte plutôt que de participer à cette émission. Bonjour, est-ce que vous connaissez l'amicale des Spartans ? Faut moi la paix là ! Ta gueule ! Va moi ! La prochaine ce sera la bonne. Ok. D'accord. D'accord. Regarde, celle-là, c'est pour toi. Bonjour madame, est-ce que vous connaissez l'amicale des Spartans ? Non. Est-ce que je peux vous lire le verset 117 de John ? Encore moi. Pour vous expliquer... Pourquoi les gens ils nous repoussent comme ça ? Écoute, notre clause est juste. On va y arriver. Très bien. Ok. Halo est un first-person shooter ou jeu de tir à la première personne pour les fans de la langue de Julien Lepers. Oh ça c'est beau ! Ça c'est beau ! Il comporte actuellement 8 jeux répartis sur les différentes Xbox et sur PC. Enfin... 10 si on compte les deux infâmes boosts pour mobile que tout le monde a déjà oubliés et dont on ne parlera pas de toute façon. Le studio Bungie en a réalisé 5. Ça tombe bien, c'est ce que son contrat avec Microsoft stipulait. Depuis, le développeur est parti vers d'autres horizons avec un éditeur beaucoup moins porté sur la rentabilité à outrance. Activision. La licence fut reprise par 343 Industries qui réalisaient des remakes HD du premier et second Halo ainsi que le quatrième et cinquième opus de la Sega. Pour l'anecdote, le jeu devait sortir à la base uniquement sur Mac. C'est finalement Microsoft qui a décidé de s'en servir comme nouvelle IP pour mettre en avant sa nouvelle et première console de salon, la Xbox. L'histoire, pour faire simple, c'est celle de John 117, un Spartan, un super soldat hors du commun. Accompagné de l'intelligence artificielle Cortana, luttant contre les Covenants, une race d'aliens cherchant à détruire l'humanité et à conquérir la galaxie. Ainsi que les Flutes, des parasites cherchant à coloniser tout ce qu'il y a à portée de leurs mains. Quand on parle d'Halo, on associe toujours cette série de jeux à une console, la Xbox de Microsoft. Puisque à proprement parler, Halo est le premier FPS entièrement dédié à une console de salon. En effet, Halo est un jeu marquant du début des années 2000, symbolisant pour toute une génération de joueurs un modèle de conception. Et le deuxième opus étant également connu pour avoir mis en place un mode online qui ouvrira la porte aux FPS en ligne sur console. Halo fut un succès phénoménal à sa sortie, devenant l'un des jeux les plus vendus de son époque et restant aujourd'hui un classique pour beaucoup, le jeu étant généralement rangé en qualité à côté de Ocarina of Times et Half-Life, alignant les références à Star Wars en passant par l'univers de Lovecraft et bien sûr de Starship Troopers. Pour son époque, Halo reste le premier FPS console à avoir cherché à développer un univers à la fois dense et logique. Un jeu qui est également devenu un emblème cross-média de son époque. Allons du livre en passant bien sûr par le cinéma. C'est un jeu exceptionnel qui révolutionna l'industrie du FPS. C'est une des meilleures expériences de jeu multijoueur de son époque. Et donc, comme dit précédemment, ces deux oeuvres sont liées. Principe de l'émission oblige, on vous dit en quoi c'est une évidence totale. Contrairement à deux autres oeuvres. Alors, t'en penses quoi de Halo finalement ? Vas-y, c'est pas mal, c'est pas mal. Dommage que ça ressemble à Destiny quoi. Bah tu veux plus jouer ? Vas-y, t'es pas marrant là. Je vais pisser. Pas si vite. C'est Julien. Je pense qu'on devrait faire une vidéo pour expliquer ça de manière un petit peu moins violente. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas con. Désolé Bigou. Le film et ses deux jeux partagent tellement de choses. C'est absolument fou. On a la sensation que Bungie s'est totalement imprégné de l'univers du film de Veroven. Pour en donner une version parfaite dans un diptyque complet et exponentiel quant à la compréhension et au développement de l'univers. C'est ça qui tape tout de suite à l'oeil lorsque l'on met les deux oeuvres l'une à côté de l'autre. Les univers se chevauchent avec une justesse rare, se complétant à merveille lorsqu'il le faut et se développant parfaitement dans les points noirs de l'un ou de l'autre. A l'image des créatures qui sont à la fois identiques et pourtant qui sont assez différentes dans leur conception autant visuelle que dramatique. Les créatures ne sont que la partie émergée de l'iceberg cosmique car on peut également regarder les armures des commandos spatiaux qui sont quasiment identiques entre le film et les jeux. Ou même rester fasciné devant les vaisseaux qui se ressemblent presque comme deux gouttes d'eau. Cela tape vraiment à l'oeil. On passe presque autant de temps à être émerveillé par la richesse de ces deux univers qu'aligner les points de comparaison tant ils sont nombreux et dont l'un des plus flagrants reste les personnages. Et là on va rentrer un peu dans le détail car il y a de vraies comparaisons à faire autant dans leur caractère que dans leur rôle au coeur de l'histoire des jeux et du film. Julien tu me lâches ce texte. Mais c'est mon texte. Non tu me lâches ce texte. On en a déjà parlé les abonnés et râle après. Mais c'est comme ma chèvre. Non tu le lâches tout de suite. Voilà. Master Chief peut être facilement regardé comme l'identique de Johnny Rico, le personnage de Casper Van Dien. Qui sont tous les deux des représentations du super soldat au service de la nation. Accompagné bien sûr d'une forme de sidekick en la personne de Cortana dans le jeu et de Dizzy Jones le personnage de Dina Meyer dans le film. On peut également regarder le commandant Kiss dans Halo qui trouve son équivalent dans la personne de Carl Jenkins joué par Neil Patrick Harris. Représentation de l'homme d'autorité supérieur et fidèle et Miranda la fille du commandant Kiss dans Halo qui se retrouve dans Carmen Ibanez le personnage de Denise Richards. Occupant toutes deux la même fonction, pilote et un rôle affectif fort pour le personnage central. Et puis bien sûr il y a le commandant Johnson dans Halo qui trouve dans le personnage de Gene Razak interprété par Michael Ironside un équivalent divin digne des plus grandes icônes du cinéma de science-fiction et de guerre en général. Il faut également que l'on parle des deux bandes-son car même si l'une est moins marquante que l'autre, elle marque tous deux par leur rapport fort et leur sonorité moderne. Abordant chacune une manière différente de concevoir la place de la musique au cœur d'une œuvre d'art, les deux compositions de bandes originales ici présentes sont tout de même assez uniques. Basile Paul Douris pour Starship Troopers a imaginé sa musique comme un prolongement de la déviance patriotique montrée au cœur du film de Veroven et donne ainsi un côté épique et américain à ses musiques, parvenant ainsi à nous emporter dans un élan dramatique et héroïque qui prend ainsi un sens total avec cette image du soldat parfait qui est au centre du film. Tandis que de son côté, Martine O'Donnell a imaginé la musique de Halo comme un élan héroïque qui pousse le joueur à se dépasser, et cela est une manière totalement différente de concevoir l'héroïsme de son personnage, tenant ainsi au travers de ses guitares et de ses sons expérimentaux en matière d'immersion musicale dans un FPS, une ambiance unique, spatiale et transcendante à ses compositions musicales. Je suis vraiment obligé de lire cette merde-là. Julien, lis le texte ! Et puis il est important de rappeler que ces deux œuvres abordent des points compliqués, chacun à leur manière, l'un cherchant à questionner l'aspect politique d'un conflit et l'autre le religieux au sein d'une guerre. Lorsque Veroeven émet l'idée d'une troisième guerre mondiale galactique, il cherche avant tout à remettre en cause la place de l'Etat au cœur de celle-ci. Lorsque Bungie émet l'idée d'une guerre spatiale, il cherche avant tout à mettre en avant le côté religieux de celle-ci, notamment avec la place du Halo au cœur du récit. C'est là que l'on saisit la plus grande différence, et pourtant si proche dans la manière de l'aborder de ces deux œuvres. L'une, choisissant un aspect politique pour critiquer la forme de cette guerre. L'autre, cherchant à remettre en cause ce conflit par la place de Dieu au cœur de celui-ci. Faisant ainsi directement écho aux grandes guerres de notre histoire. Les jeux et le film devenant ainsi des œuvres qui mettent en avant le fait que c'est ce que l'homme crée pour le guider qui finit par essayer de le détruire, en apportant de la politique ou de la religion à des conflits idéologiques. Créant ainsi un paradoxe humain, mais surtout des paraboles sur notre plus grand défaut, notre propension à ne jamais être d'accord. Il est vraiment mauvais ce film. Tu te rends compte de ce que tu dis, Julien, là ? Oui, c'est un film mauvais. Non mais Julien, franchement, si tu regardes ce film en fait, il faut pas le voir comme quelque chose de con. Il faut vraiment essayer de comprendre qu'il y a vraiment une sorte d'iconisation de l'apologie du militarisme au cœur de ce film. C'est-à-dire que ce que fait ressortir Poverhaven au cœur de sa thématique, c'est pas uniquement nous montrer des militaires cons qui sont au milieu d'une guerre qu'ils ne comprennent pas. C'est vraiment essayer de faire ressortir qu'au milieu de cette guerre, ils représentent une iconisation du consumérisme social. C'est-à-dire que tu essayes de comprendre pourquoi ils sont là, tu as envie de comprendre pourquoi ils sont là, mais tu ne comprends pas en fait. C'est ce qui fait l'essence même de style. C'est-à-dire que t'as beau dire que tu te fais chier, t'as beau essayer de faire style, tu ne comprends pas. Puis là, ce que tu ne veux pas dire, c'est que tu es hors de cette société, tu es hors de notre société. Tu n'essayes pas de t'adapter aux modaux de notre société. Donc, tu te sens enfermé. L'ASF ne se limite pas ainsi simplement à la mise en place d'un univers dans l'espace, mais bien sûr autour d'une mythologie, de la création d'un univers qui questionne des idées du présent, pour remettre en cause nos actes passés et futurs. Halo a influencé par la suite le 7ème art, tout comme le cinéma s'est imprégné d'Halo depuis sa sortie, démontrant encore une fois que ce n'est pas une route à sens unique, ce rapport intime entretenu par le 7ème art et celui que l'on nomme le 8ème. La filiation de ces deux œuvres est présente dans notre culture moderne, et elles ne sont pas prêtes d'avoir fini leur bout de chemin dans les esprits des développeurs ou des cinéastes. On espère encore une fois vous avoir incité à nous donner votre argent et bien sûr à vous plonger au cœur de ces deux œuvres. On reviendra très vite pour un nouveau numéro, et d'ici là, n'arrivez pas en retard à votre séance et n'oubliez pas de sauvegarder. La science-fiction, c'est un genre important, aussi bien dans le jeu vidéo que dans le cinéma. Et parce que tu as fait des gestes, tu as oublié ta réplique. C'est ça qui est beau, c'est ça que j'aime chez toi. C'est que quand il devient un petit peu fou fou, tu perds la suite des choses. Et donc, comme dit précédemment, ces deux œuvres sont liées. Le principe de l'émission oblige. C'est horrible, ça résonne, non ? Oui, ça résonne. Parce qu'en plus, il va y avoir Guigou et Mathilde qui vont arriver, donc niveau concentration, ça va être impossible. Ouais, ça va être sympa. Ouais, mais ça va être impossible, niveau concentration. De toute façon, il nous reste plus grand-chose. Ouais. Bah, il nous reste quatre répliques, quoi. Ouais, mais ça va. En plus, ils vont se bisouter, là, tu vas voir, ils vont se mettre sur le canavet, à côté de Manon. Ils vont bisouter, ils vont faire... C'est un genre qui a bien changé aujourd'hui. C'est un genre qui a bien changé aujourd'hui, n'est-ce pas ? À l'époque, c'était pas pareil. Putain, là, on va avoir du soleil, tu vas voir qu'on va être complètement assuré avec ça. Allez, vas-y. Ah oui, lâche-toi les boules, si t'es ok. Oh putain, attends, attends. Si, si, si. Enfin, attends. Oui, vas-y, vas-y. Dans un premier temps. Ah si, vas-y, fais-le aussi.